Comment avez-vous fait ce que vous avez fait ? Le matériel, il y a eu des dispositions, il y a eu des dispositions, il y a eu des dispositions, mais nous, à notre niveau, en tant que coalition, représentant le candidat Amourba, avons quelques soucis pour nos représentants. Parce que les préférés ont dit, d'habitude, il y a eu des convocations pour nos représentants. Cette année, on nous dit que les convocations sont prises par arrêté. Est-ce qu'ils ont averti le président Birodabadi ? Parce que si les représentants sont arrivés, ils ont vu l'arrêté. D'autres, ils ont vu une convocation jusqu'à présent, ils ont vu qu'ils fonctionnent sans représentants de vote parce que les présidents de Birodabadi ne les acceptent pas. C'est à notre niveau de son responsabilité, nous déposerons des listes. Bien que les listes soient, il y a des choses à redire. Parce que les listes, quand on les dépose, les élections et entre temps, le temps qu'ils ont fait, ils devraient aller voir les listes, ils savent qu'ils sont ici, ils savent peut-être qu'ils sont absents, ils peuvent les retirer. Mais même si l'administration accepte tout ça, ils ont déjà fait une convocation pour arrêter les nommés. Donc, arrêter les nommés, avertir les présidents de Birodabadi, nous consulterons pour pouvoir accepter les nommés de Birodabadi. Vous avez des nommés de manière générale, à part peut-être les deux coalitions, qui sont majeures, les bureaux de Birodabadi, ils ne sont pas les représentants de Birodabadi. Ce sont des difficultés, des difficultés réelles liées à l'habitude. Ils ont des difficultés à accéder au bureau, parce que tout simplement, le président a exigé une convocation. Or, ils n'ont pas eu une convocation pour arrêter les nommés des représentants de Birodabadi, ils ont parlé avec les autorités, ils ont parlé avec les superviseurs du centre. Mais si on a fait tout ce qu'il y a, si on a fait que ça ne peut pas régler, ils ont pris leur responsabilité.